Chélie, Chéla s'émerveille devant Fin allongée sur le lit et demande à Li, qu'as-tu fait ? Elle caresse la tête de Fin et murmure, mon fils est vivant. Chéla bouillonne tout le lit, il est laissée souffrir et pleurer et tout le long, elle l'a eu ici. Li est intervenue et l'a sauvée comme une mère, pas comme Chéla, qui lui a tiré dessus. Je l'ai sauvée. Chez Forrester Création, Ridge se plaint que Chéla est en cavale et Taylor craint qu'elle essaie de retrouver Stéphie et de la retrouver. Ridge sent qu'il doit lui dire tout de suite. Taylor a peur de lui faire peur. Zandantré demande ce qui se passe. Ridge lui dit que Chéla s'est échappée. Au manoir Forrester, Queen s'inquiète que l'exercice soit bonde, mais pas trop. Eric se demande pourquoi elle pense cela. Bridget intervient pour expliquer que Queen vient de lui dire qu'il passe beaucoup de temps au club. Queen conclut. Bien plus que ce que je pense est normal. Eric le rassure qu'il n'y a rien à craindre. Son passage au club l'a dynamisé et le rend heureux. Queen se demande s'il ferait quelque chose. Dépuisant, là-bas, Eric balbutie. Non, je ne pense pas. Bridget lui demande s'il a le souffle court ou la poitrine serrée. Eric ne l'a pas fait et est déconcerté par l'interrogatoire. Bridget décide que les visites au club sont bonnes pour lui et est ravie de voir son intérêt pour le fitness. Je pense que je peux vous encourager à continuer. Au club, Donna se hérisse contre eux, qualifiant sa situation avec Eric de liaison. Hope fait remarquer qu'il s'embrassait. Donna insiste sur le fait qu'il s'agit d'amour, de joie et de connexion. « Ce n'est pas sordide, ne dis rien, s'il vous plaît. » Donna n'aurait jamais pensé que dans un million d'années, elle se faufilerait avec Eric. Elle rêvait qu'il se reconnecte. Mais comme un couple amoureux. Comme sa femme. « Oh, preste bouche bée, mais tu n'es pas sa femme. » Queen l'est. Donna fait remarquer que lorsqu'il veut être heureux ou être à l'aise, il se tourne vers elle. « Parce que c'est le genre d'amour que nous partageons. » Hope secoue la tête. Donna veut juste qu'il soit heureux. Hope réalise qu'Eric a toujours été celui de sa tante. Donna croira toujours que la femme à qui il appartient, c'est elle. Chez Forrester Création, Ridge écrit que Sheila doit être attrapée et remise derrière les barreaux. Elle a tiré et tué son propre fils. Chez Lee, Sheila veut savoir comment elle a fait. Lee ne lui doit aucune explication. Sheila a vu Finn mourir et aurait fait quelque chose si elle avait pensé qu'il y avait une chance. Lee ricanne. Comme l'enfer que vous auriez. Vous vouliez vous protéger. Lee s'adhère et révèle que son rythme cardiaque est revenu dans l'ambulance. Il a été amené à l'hôpital où elle travaillait et les médecins là-bas ont voulu le retirer. De l'assistance respiratoire. Elle est intervenue. Sheila reste bouche bée. Vous nous avez tous laissé croire qu'il était mort ? Même Steffi, Lee regarde juste. Sheila niveau. Oh mon dieu ! Tu es encore plus fou que moi. Au manoir Forrester, Eric est heureux de savoir que sa fille veille sur lui. Bridget doit y aller, alors Quinn la raccompagne jusqu'à la porte pour la remercier de ne pas lui avoir parlé de la bague. Elle promet qu'elle surveillera son mari comme un faux con. Au club, Oop serait ravie pour Donna si Eric était disponible. Donna comprend. Le truc, c'est qu'elle a l'impression de renouer avec un ami perdu depuis longtemps. Une amie qui se trouve être une âme sœur et qui lui donne des papillons à chaque fois qu'il l'embrasse. Oop se déchire. C'est gentil de l'entendre en parler ainsi. Elle pense simplement que tout le monde mérite d'être honnête et de se sentir aimé et respecté. Donna a la tête et crie, oui. Au bureau, Ridge fulmine encore jusqu'à ce que Taylor réalise enfin, oh mon dieu ! Nous devons appeler Lee. Chez Lee, elle n'arrive pas à croire que Sheila la traite de folle après ce qu'elle a fait. Sheila lui rappelle que ce qui s'est passé était un accident. Lee ricane qu'elle essayait de tuer Stéphie. Ce n'était pas un hasard. Sheila ne blesserait jamais Finn intentionnellement. Maintenant, elle a une chance de se rattraper auprès de Finn. Elle remercie Lee de l'avoir maintenue en vie et lui demande ce qu'il dit quand il est conscient. Lee admet qu'il ne s'est jamais réveillé. Sheila déclare qu'il doit être hospitalisé. Lee fait valoir le point. Sheila fulmine, emmenez-le à l'hôpital. À présent, Lee riposte, Finn reste ici. Avec moi. Au manoir Forester, Queen dit à Eric qu'elle doit retourner au bureau. Elle espère qu'il n'est pas fâché qu'elle tend la main à Bridgette et lui caresse le visage. « Tu es mon mari aimant et fidèle. » Elle l'embrasse et il regarde tristement son portrait par-dessus son épaule. Au club, Donna demande à Hope. « Êtes-vous en train de dire que vous pensez qu'Eric et moi devrions nous remettre ensemble ? » Hope pense que c'est une possibilité. « Mais c'est tout ce qu'elle ira tant qu'il sera toujours marié à Queen. » Donna apprécie qu'elle ne la traite pas de briseuse de ménage. « Hope plaisante. Savez-vous qui est ma mère ? » Donna rigole. « Hope souris. Je plaisante, évidemment. Écoute, je veux toujours aller parler à Eric. Hope veut voir où en est sa tête et savoir s'il s'agit de ce qu'il ressemble pour Donna ou plus de ce qui s'est passé avec Carter et Queen. Elle sait mieux que quiconque que tout le monde mérite avoir un partenaire qui n'appartient qu'à lui. Et cela vous inclut. Au bureau, Eric prend le téléphone pour appeler Eli. Shelley, son téléphone sonne, mais Sheila lui arrache des mains. « Vous ne prenez aucun appel. Surtout de sa part. » Au bureau, Eric laisse Ali un message vocal auquel Sheila a échappé et lui demande de faire attention. Shelley, elle informe Sheila qu'elle n'a pas son mot à dire sur la façon dont elle s'occupe de Finn. Elle retournera en prison. Sheila a été derrière les barreaux pour avoir tué son fils. Mais il est vivant. Elle ne s'attendait pas à ce que Lila ramène à son fils. Elle rayonne à Finn. « Je ne t'ai pas tué, bébé. « Tu es toujours là et j'ai une chance avec toi. » Elle dit à Lee qu'elle doit l'emmener à l'hôpital. Lee ne les remettra pas aux médecins qui croyaient qu'ils n'avaient aucune chance de vivre. Elle récapitula qu'elle quand son avenir était brillant jusqu'à ce qu'il s'implique avec les foresteurs, ce qui a amené Sheila dans sa vie. Elle ne restera pas là à écouter Sheila lui dire quoi faire. « Juste à ce moment, Finn murmure de manière inintelligible. Il se précipite vers lui et s'exclame, Finn. Alors qu'elle le supplie de répondre et lui dit, « C'est maman. Je suis la bébé. » Sheila la somme et prend sa place. Finn a commencé à ouvrir les yeux et voit tout cela comme un flou. Sheila se penche sur lui et chantonne, « Salut bébé. Je ne peux pas croire que tu es vivant. Maman est juste la bébé. Je t'aime tellement.